Musique Salut les filles, je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après deux semaines d'absence J'espère pour vous que vos vacances se sont bien passées Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où ce sera une vidéo back to school mais sur le nail art Donc que vous allez pouvoir faire pour votre rentrée Pour la plupart d'entre vous à ce que j'ai compris la rentrée c'est jeudi Et comme ça arrive vite je me suis dit que pendant les quelques jours qui vous restez vous pourrez vous occuper l'esprit Non pas à penser à la rentrée et à tout ce qui allait pouvoir s'en suivre, les examens, tout ça Mais plutôt à vous détendre en faisant un petit peu de nail art Donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo un petit peu différente parce que je vais vous proposer 5 motifs différents Un différent sur chaque doigt Donc on ne se rend pas forcément compte de ce que ça pourrait donner sur toute une main Mais ça vous donne vraiment des idées, vous pourrez choisir ce que vous voulez avec du vernis, avec une base plutôt foncée ou une base plutôt claire Ça c'est vraiment à vous de choisir Je vous propose donc 5 motifs avec différents niveaux de difficulté Pour moi le premier est le plus simple et le dernier est le plus compliqué Après on a chacun sa manière de faire ou de voir les choses Les niveaux de difficulté ne veulent en aucun cas dire que la débutante ne peut pas... Oui ça me gratte Le niveau de difficulté n'indique donc pas qu'une débutante ne peut pas réaliser le dernier nail art Loin de là Parce qu'avec dans l'entraînement on peut vraiment réaliser ce qu'on veut Et vous allez voir la plupart des nail arts que je propose sont quand même faciles On peut essayer de trouver des petits trucs et astuces pour y arriver plus facilement Oh là Oh là Oh là là Sur ce j'espère de tout coeur que la vidéo va vous plaire Je vous laisse sur les différentes images et puis je vous retrouve après comme d'habitude Voici donc les différents vernis utilisés mais aussi le matériel que je vous présente Vous allez voir j'utilise pas forcément tout mais c'est des alternatives que vous pouvez aussi utiliser chez vous On commence tous ces nail art quoi qu'il arrive avec une base Ici j'utilise encore la base de chez Kiko qui est mat parce que je trouve qu'une base mat fait glisser le vernis plus facilement Après c'est mon avis mais vous pouvez essayer n'importe quelle base Et vraiment ça va aider à protéger vos ongles et à ce qu'ils ne jeunissent pas par la suite On passe ici à la première couche Une première couche toujours très fine où je dépose d'abord une goutte puis je la tiens d'un côté et de l'autre J'oublie pas également de border mon ongle à chaque coup Cela permettra à votre vernis de mieux tenir ensuite Donc j'applique ici mes premières couches avec trois vernis différents Je vous présente donc un blanc que vous avez déjà vu Un vernis beige un peu transparent vraiment nude pour la french que vous voyez là maintenant Et aussi un noir mat et brillant qui est vraiment très joli je trouve Et comme vous pouvez voir tout ce qui a dépassé je l'enlève directement au bâton de buis J'attends pas que le vernis sèche et ça s'enlève directement et ça fait vraiment moins de nettoyage pour la suite C'est parti ici pour la deuxième couche Un peu plus en épaisseur pour avoir la couleur souhaitée mais aussi la couvrance souhaitée Pour se dégrader de paillettes Rien de plus simple prenez un pinceau bien essoré passez le un petit peu partout Et puis retrempez le jusqu'à ce que vous ayez la couvrance nécessaire et les paillettes nécessaires Soit en haut soit en bas de longue ça c'est vous qui décidez Après vous pouvez redisposer un petit peu les paillettes là où vous voulez Et sachez que ce dégradé se fait également à l'éponge et est également très simple Le deuxième nail art est un nail art que je teste en direct avec vous je ne l'avais jamais fait Et comme vous avez pu voir j'ai simplement trempé un bout de papier journal dans de l'eau C'est de l'eau ça se fait aussi avec de l'alcool Je l'ai trempé pendant environ 30 secondes puis je l'ai bien appliqué sur mon ombre Et je l'ai retiré délicatement Sachez que ça se fait avec du journal mais également avec des plans de bus par exemple C'est hyper original Pour le troisième nail art j'ai choisi la French Manucure parce que pour moi elle aura toujours son effet Et elle fera toujours chic, elle ira avec tout ce que vous mettrez Donc je passe une fois d'un côté, une fois de l'autre Je suis bien les bords de mon ongle Pour celles qui n'ont pas autant d'ongles que moi vous pouvez déborder et tricher un petit peu L'effet sera tout aussi sympa Et je repasse un tout petit peu avec le blanc pour que vraiment la couvrance soit parfaite Le quatrième nail art est également très simple puisque le vernis dit ardoise Donc le noir mat fait quasiment tout le job Donc du coup c'est vraiment simple Sachez simplement que si vous n'avez pas de vernis noir mat Vous n'avez qu'à acheter un vernis qui fait top coat et base mat Comme le Kiko que je vous ai présenté en début Et tous vos vernis pourront devenir mat Donc ici avec des stylos ardoise fait également exprès Mais vous pouvez le faire au vernis, à la peinture, à ce qui vous plaît J'ai noté 1 plus 1 parce que ça m'amusait Et puis pour qu'on le voit bien j'ai repassé Donc c'est vraiment des stylos fait exprès Pour un effet encore plus tableau d'ardoise Vous pouvez écrire en blanc Que ce soit avec un vernis du coup et un pinceau fin Ou alors à la peinture ça se fait également très bien Mais toujours sur une base mat pour que ça accroche Et enfin le dernier nail art Donc j'ai eu un petit problème de caméra Ça n'a pas voulu filmer ici mon trait rouge Mais je l'ai fait avec un pinceau liner pour que ce soit plus simple Et s'il est un petit peu épais vous allez voir c'est pas très grave Pour la suite du nail art vous allez pouvoir choisir Soit de prendre des vernis soit ici Comme vous pouvez voir un effaceur Donc moi c'est ce que j'ai décidé de prendre Parce que vraiment c'est plus simple de tenir un crayon Ou un stylo dans sa main par rapport à un pinceau Par contre il y a une chose à vraiment ne jamais oublier C'est de matifier la base de notre ongle Pour que l'encre accroche Sinon ça ne marchera pas Comme vous pouvez voir ici je trace donc mes grandes lignes Vous avez dû vous douter que je tracais les lignes d'un cahier Donc je trace d'abord les gros carreaux Et après je trace les fines lignes Je le fais avec des petits traits C'est pas forcément mieux On voit peut-être les à-coups Mais moi j'ai toujours l'habitude de dessiner comme ça C'est une mauvaise habitude que j'ai prise Et enfin pour terminer le nail art Je n'oublie jamais de mettre du top coat Donc n'oubliez pas pour ne pas le faire baver Soit vous le faites en petit à coup Soit vous mettez une grosse goutte De façon à ce que le pinceau ne touche pas Votre vernis en dessous N'ayez pas peur Si l'effaceur change un petit peu de couleur C'est normal Avec le top coat il réagira différemment Mais je trouve que ça donne vraiment la couleur du cahier Après j'ai décidé de mettre du top coat Soit brillant soit mat Suivant les motifs que j'avais fait Et je n'oublie pas de border mon ongle Pour que le motif tienne le plus longtemps possible Et voici le résultat à la lumière de dehors Avec les 5 différents motifs Qui j'espère vous plairont Et voilà c'est ici que la vidéo se termine Les filles J'espère vraiment qu'elle vous a plu J'espère que vous trouverez votre bonheur Dans ces 5 motifs Et que vous en réaliserez un D'ailleurs si vous en réalisez un N'hésitez pas à le partager Sur les différents réseaux sociaux Avec le hashtag L'Eline et l'art toujours Je vous mets ici en fin de vidéo Quelques photos qu'on m'a envoyé De vos productions C'est pour ça que je vous demande De les partager avec moi C'est pour les montrer en fin de vidéo Et vous montrer que tout est réalisable Restez bien connectés Puisqu'une nouvelle vidéo sortira mercredi Une vidéo spéciale Un petit bonus de la semaine Et puis pour me rattraper des 2 semaines sans publier Si jamais vous avez des idées de vidéos Mettez les moi en commentaire Dites moi ce que vous voulez voir Ca me fait vraiment plaisir De noter chacune de vos idées Pour me dire qu'un jour Je les réaliserai Enfin si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker D'ailleurs pour voir si elle vous a plu Je vous lance un petit défi Des 100 j'aime sur cette vidéo Et ça me montrera Que 5 motifs différents Ca vous plaît Et que je pourrais vous faire Un peu plus de vidéos comme ça Et évidemment à vous abonner Si la vidéo vous a plu Et si les autres vous ont plu également Puisque je sors une vidéo Tous les lundes Sur ce je vous fais De très très gros bisous Et puis bah je vous dis A mercredi du coup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz